Le niveau moins 1 est un niveau négatif, oui je m'en excuse le MEG aimerait bien que je dis niveau énigmatique mais je refuse d'utiliser ce terme pour moi c'est un niveau négatif. C'est un niveau qui est inférieur au niveau 0 et qu'on va découvrir tout de suite. Le niveau moins 1 est un couloir vraisemblablement infini qui a des portes de chaque côté. Le niveau se compose de murs peints en blanc et de nombreuses portes noires. Chacune de ces portes peuvent mener au niveau moins 2, au niveau 0, au niveau whiteout ou au niveau 2. A l'intérieur de ce niveau on n'entendra plus le bourdonnement du niveau 0. Au lieu de cela on peut entendre de légers bruits de piano loin. La source du son est aujourd'hui inconnue. Plus on traverse profondément ce niveau plus le son devient fort mais il semble jamais se rapprocher. Votre vision semble avoir des effets plus statiques lorsque vous marchez trop loin dans le couloir. Pendant ce temps vous pouvez entendre de vieilles publicités des années 1930 à travers le bruit statique. Bientôt votre vision devient noir et blanc avec l'effet statique. Pendant que cet événement se déroule vous pouvez voir des gens vêtus de vieux costumes. Bien que leur trait humain soit complètement invisible à l'oeil nu, la seule chose visible est leur tenue vestimentaire. Vous pouvez également entendre le barvardage de nombreux êtres mélangés au son mentionné précédemment. Des flaques d'eau d'amande peuvent également être trouvées sur le sol lors de cet événement dégoulinant du plafond. Les voyageurs qui sont arrivés jusqu'ici ont toujours fait demi-tour à ce stade. Et quand ils le font, ils finissent par parler d'une entité inconnue qui s'appelle simplement Nutrichea. D'autres expéditions seront lancées pour explorer le niveau moins 1. Enfin, ce niveau aura, pour l'instant, un niveau de difficulté désigné de classe 2 jusqu'à nouvel ordre. La base du niveau moins 1 est qu'il s'agit de l'un des plus petits niveaux de tous les backrooms car il semble consister qu'en un couloir sans fin. Vous ne pouvez pas accéder au niveau 1 à partir d'ici. Il est recommandé d'essayer de sortir au niveau 0. Cependant, si vous vous sentez particulièrement aventureux et que vous avez une assez bonne réserve d'eau d'amande, vous pouvez sortir en toute sécurité au niveau 2 ou au whiteout. Il est fortement déconseillé de passer au niveau moins 2. A partir de ce niveau, il est très facile de glisser vers le niveau moins 2, ce qui est extrêmement dangereux. Pour sortir de ce niveau, entrez par l'une des nombreuses portes pour accéder au niveau souhaité. Il est recommandé d'entrer dans le niveau souhaité une fois la porte trouvée. Car marcher dans les couloirs de ce niveau a des conséquences inconnues. Selon certaines rumeurs, il y aurait plus de points d'entrée vers d'autres niveaux au-delà du point dont personne n'a voulu s'aventurer. Mais cela reste inconnu à l'heure actuelle. Voici qui conclut le rapport de ce niveau, le niveau moins 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à très bientôt dans les backrooms. Sous-titrage ST' 501